On va parler d'intelligence artificielle et surtout l'intelligence artificielle au service justement des territoires. Donc très rapidement sur ce qu'on fait, nous on propose des solutions d'analyse vidéo. Donc en fait on vient récupérer les flux des caméras de vidéoprotection qu'on va trouver principalement dans les collectivités mais qu'on va aussi retrouver dans des entreprises privées, dans des bâtiments. Et en fait le constat qu'on a fait c'est que 90% des flux qui sont générés par ces caméras sont tout simplement jamais utilisés. Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opérateurs derrière et puis il n'y a pas forcément d'intérêt. Et nous ce qu'on souhaite c'est transformer cette caméra là en capteur. Parce que tous ces pixels qu'on n'utilise jamais, ça va nous permettre de faire du comptage, de faire des statistiques, de comprendre comment justement les citoyens, vous, vous utilisez l'espace public pour pouvoir justement aménager le territoire et améliorer et rendre les villes plus inclusives, etc. Donc parlons justement d'intelligence artificielle appliquée justement au territoire. Donc au niveau de l'introduction déjà on parle souvent d'intelligence artificielle et il va y avoir un contraste entre l'intelligence artificielle qu'on appelle les IA faibles et les IA fortes. Ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on appelle justement les IA fortes, c'est celles qui généralement nous font peur parce qu'ils ont une conscience, ils ont des émotions, ils vont essayer de contrôler justement l'humanité. On aurait pu mettre Terminator, on aurait pu mettre Skynet, on aurait pu mettre beaucoup de choses. Un des derniers films que je suis allé voir et c'était compliqué pour moi de rester sur ma chaise vraiment sans m'énerver, c'était Mission Impossible où justement, en fait, ils nous font croire que l'IA va être surpuissante et faire les choses parce qu'il y a une chose qui est actuelle et qui est factuelle actuellement, c'est que l'IA forte n'existe pas. Alors, l'IA qu'on déploie actuellement fait une seule chose. On a parlé justement d'une IA qui est capable de générer des images, on a parlé de ChatGPT qui peut générer du texte. Nous, les IA qu'on utilise, c'est une sous-branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle le Deep Learning, elle détecte des objets et encore quand je dis qu'elle détecte des objets, pour l'instant, on lui a dit, tu détectes des personnes, des véhicules et des bateaux. Si on lui met un chat, elle ne sait pas du tout ce que c'est. Et au mieux, elle me dira, je pense que c'est une personne. C'est, voilà. Parce qu'elle ne peut pas penser d'elle-même et dire, ah, c'est une nouvelle classe d'objets, je pense que ça doit être tel type d'objet, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas continu et elle ne sait faire qu'une seule chose. Si je prends un parallèle, quand j'étais justement en classe de technologie il y a quelques temps, on nous avait montré un ordinateur ou même aussi des calculettes, déjà c'était Texas Instrument qui était là, et ce qu'il nous disait, c'est, est-ce que vous pensez que c'était intelligent ? Et nous, tous dans la classe, on a dit, bah oui, c'est super intelligent. Nous, on est en train d'apprendre à faire 2 plus 2, etc. L'étape de multiplication, des fois on se trompe, elle, elle ne se trompe jamais. Donc, on était persuadés que c'était ça l'intelligence, en fait. Et il a dit, bah ok, je prends l'ordi, je le prends par la fenêtre, je vais le jeter, etc. Il s'est à aucun moment débattu, etc. Est-ce que vous trouvez que son comportement à ce moment-là est intelligent ? Bah bah non, nous, on n'aurait pas eu ce comportement-là, on serait défendu ou autre. Et donc, en fait, c'est tout le sujet, et souvent, on les a abordés dans les conférences d'Europia. L'intelligence artificielle, c'est une mauvaise traduction qui est arrivée justement des États-Unis. Intelligence, en anglais, ça ne veut pas dire intelligence en français. Quand vous entendez parler de la CIA dans toutes les séries américaines, Intelligence Agency, c'est pas l'agence de l'intelligence, c'est l'agence des renseignements. Donc, en fait, c'est ces renseignements-là qui sont artificiels. Et si on prend le parallèle à ce qu'il y avait il y a des années, des années en arrière, les seules informations qu'on avait, c'était nos sens. Maintenant, avec le numérique, on a de plus en plus d'informations. On voit justement, grâce à la prod, qu'on arrive à être à plusieurs endroits en même temps, à avoir justement des retours vidéo ou autre. Et ça, maintenant, on va dire le cortex humain ou notre cerveau est limité en quelque sorte. Nous, on est très bons, je pense, pour tout ce qui est situation, intelligence émotionnelle. Et il faut réussir à travailler avec les IA qu'on est en train de déployer maintenant. Nous, par exemple, on travaille beaucoup avec des opérateurs de police. Donc, la police municipale, la gendarmerie, la police judiciaire, eux, pour moi, leur intelligence, elle n'est pas à regarder des écrans. Par contre, l'intelligence artificielle, elle ne se fatigue pas. Elle regarde les écrans et elle remonte les informations pertinentes aux opérateurs, aux élus. Et c'est eux qui vont prendre la décision. Et ça, ça a été dit, justement, c'est important de garder l'humain au centre des décisions qui vont être prises. Donc, au niveau des différents champs d'application, qu'on a la capacité... En fait, ça peut appliquer à tous les champs. J'en ai pris quelques-uns. Ça a été déjà évoqué. Par exemple, tout ce qui est autour de la santé, donc au niveau de la radiologie. J'ai entendu, par exemple, hier, dans une news, qu'il y a un hôpital qui a utilisé l'IA pour tout ce qui est radiologie. Et ils ont réussi à désengorger les urgences de 27%. Donc, c'est un premier pas. Et je pense que ça va, justement, de plus en plus évoluer. Au niveau de la mobilité et du transport, on entend beaucoup de navettes autonomes. Pour l'instant, on est au début et c'est que sur des sujets. Je sais que, justement, au Mande-Lieu, il y a un projet d'avoir la navette autonome qui est en cours. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui vont aussi pouvoir améliorer la façon de travailler. Et ça, qu'en discutant avec Alexandre, de ce que j'ai compris, il y a des problématiques de bus aussi sur l'arrière-pays niçois. Et en réponse, justement, le bus n'est pas un taxi. Potentiellement, des navettes de ce type-là peuvent faire du sur-mesure, entre guillemets, aller chercher les bonnes personnes un bon moment et améliorer la synergie qu'il peut y avoir, justement, entre les différents services d'une métropole ou d'une collectivité. Et après, dernièrement, il y a aussi l'agriculture. On va plus en plus de faire l'agriculture sur mesure. On parlait, justement, de la météo. On voit bien qu'avec le dérèglement climatique, les années ne se ressemblent pas, ou en tout cas, sont de pire en pire, entre guillemets, sur la partie chaleur et autres. On va pouvoir utiliser l'IA pour essayer de prédire soit ce qui va se passer ou vraiment faire du sur-mesure. Parce que même sur une parcelle de terrain, la partie hygrométrique, la partie ensoleillement ou autre va totalement changer d'une parcelle à l'autre. Et donc ça, on va pouvoir faire quelque chose de plus précis avec l'IA. Là, je vais me focaliser plus sur ce qu'on peut faire avec l'analyse vidéo. On peut faire encore plus de choses, mais nous, c'est par exemple ce qu'on adresse. On va travailler sur des sites privés, donc des sites industriels, où là, en fait, on va protéger, par exemple, les collaborateurs. EDF, Suez ont des collaborateurs qui peuvent des fois se mettre en danger. Donc ils ont ce qu'on appelle des EPI, des équipements de protection individuelle. Donc ils ont un casque, justement, sur le chantier. Ils ont des gilets. Nous, on va pouvoir valider qu'ils aient bien ces casques et ces gilets. Et si jamais il y a une de ces personnes qui se met en danger, on va pouvoir déclencher un gyrophare pour le prévenir qu'il est en train de se mettre en danger. Parce que potentiellement, il est en train de se rapprocher soit d'une zone qui est non piétonne, parce qu'il n'y a que des gros engins qui doivent passer, soit d'une machine, par exemple, qui est sous tension. Suez, par exemple, aussi, ils ont des sites, donc c'est des organismes d'intérêt vitaux. Donc c'est les, entre guillemets, je ne vais pas vous faire peur, mais les prochaines attaques terroristes, ça ne va pas être ce qu'on a pu connaître. Ça va être plutôt sur l'électricité, sur l'eau, etc., sur vraiment nos ressources. Et donc, du coup, protéger ces organismes-là, c'est super important. Et là, actuellement, il y a des opérateurs qui sont isolés et qui protègent plusieurs sites, par exemple, sur la région. Et nous, notre but, c'est d'utiliser l'IA pour pouvoir protéger cette personne-là. On a déployé un système, notamment avec le milieu de la Défense, où on a la capacité de récupérer, entre guillemets, ce qu'on appelle, nous, le squelette de la personne. Savoir si on est debout, assis, accroupis. Et là, on est en train de le déployer, justement, dans le monde civil. Savoir si une personne est victime d'une chute ou d'un malaise ou qui est en train de se faire braquer. On doit remonter une alerte en temps réel pour protéger cette personne-là. Et récemment, on a déployé ça dans un EHPAD à Nancy. Et très prochainement, je l'espère aussi, dans un EHPAD à Mande-Lieu, pour pouvoir protéger, justement, les citoyens. Au niveau des autres cas d'usage, donc, je dis qu'on pouvait détecter des bateaux, on protège, par exemple, le parc national des Calanques, ou les parcs nationaux des îles de Port-Croix, où, en fait, il y a des zones de non-prélèvement. Donc, en fait, c'est tout simplement interdit de pêcher parce qu'il y a des espèces qui sont protégées. Si un navire reste plus de temps de temps à un endroit, on renvoie l'information. Là encore, c'est pas nous et c'est pas l'IA qui va dire que c'est quelqu'un qui fait quelque chose de mal. C'est les gardes-côtes qui, eux, vont avoir l'intelligence humaine, l'intelligence situationnelle, la connaissance de leur métier, pour savoir si c'est juste un plaisancier qui s'est, entre guillemets, arrêté au mauvais endroit, ou si c'est quelqu'un qui est en train de braconner et, justement, pêcher à un endroit qui est interdit. Et après, sur les différents sites privés, je passerai peut-être juste sur l'université Mohamed VI. Donc, c'est l'université qui est à Benguerir, au Maroc, où, en fait, c'est un bâtiment intelligent. Et ce qui est intéressant, c'est quand je vous parlais de la caméra, on l'utilise comme capteur. On va utiliser la caméra exclusivement pour compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent, pour savoir où, à peu près, ils sont positionnés. Et on envoie cette information, ce qu'on appelle la GTB-GTC. C'est, en fait, la gestion du bâtiment, ce qui permet de contrôler la climatisation, le chauffage et la luminosité en fonction de vraiment l'usage qu'on en a du bâtiment. On a bien vu avec le Covid, il y a eu beaucoup de full remote, de télétravail à temps plein pendant un moment. L'échauffage, la climatisation a continué à fonctionner comme d'habitude, alors que potentiellement, on aurait pu optimiser justement les choses. Et un dernier exemple, c'est par exemple ce qu'on a fait avec la ville de Paris, où quand je parlais justement de comprendre comment le citoyen utilise l'espace public, en fait, si vous regardez en haut à gauche, on a ce qu'on appelle, nous, des cartes de chaleur. Donc, en fait, c'est des trajectoires et on a à trajectoire, en fait, des personnes. Et en fait, on peut voir qu'on est bien en France, parce qu'on a tendance à pas forcément très bien respecter le passage piéton. Et en fait, on voit qu'il y a pas mal de... Sur ce croisement-là, il y a beaucoup de personnes qui viennent directement croiser un endroit qui est justement potentiellement dangereux, parce que c'est directement un rond-point. Et quand on a présenté ça à la ville, ils ont dit, ben voilà, il y a quelque chose à faire, il faut qu'on sécurise, contrairement à l'autre passage piéton qu'on voit d'un autre côté, qui est plutôt extrêmement bien respecté, puisque il est en ligne droite et il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc voilà un peu sur les cas d'usage qu'on peut utiliser avec de l'analyse vidéo par hier. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage ST' 501